On va maintenant entreprendre la session 10 et là, vraiment, on fait un changement de cap total parce qu'on va aborder les défis juridiques et réglementaires qui contribuent ou limitent l'atteinte de l'objectif qu'on s'est fixé lundi matin, qui est évidemment l'accès à l'information utile pour produire des statistiques publiques sur les produits culturels et numériques. Pour cette session, ce sera avec nous donc la Canadienne Véronique Guivremont, qui est une experte de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et pourra certainement contribuer à démystifier certains aspects. Madame Guivremont est professeure titulaire à la Faculté de droit et à l'Institut québécois des hautes études internationales à l'Université Laval. Diplômée de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, elle enseigne depuis 2006 le droit de l'Organisation mondiale du commerce et le droit international de la culture. De 2003 à 2005, elle a agi à titre d'experte associée à la division des politiques culturelles de l'UNESCO lors de la négociation de la Convention de 2005. En 2008, elle a cofondé le Réseau international des juristes pour la diversité des expressions culturelles, le RICHDEC, et elle a depuis dirigé plusieurs études réalisées par des membres de ce réseau. Elle collabore régulièrement avec l'UNESCO, l'Organisation internationale de la francophonie, le ministère des relations internationales et de la francophonie du Québec et le ministère de la culture et des communications du Québec. Véronique Guivremont a récemment intégré la Banque d'experts de l'UNESCO sur la Convention de 2005 et a obtenu une nouvelle chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, dont les activités seront officiellement lancées au cours de l'année 2016. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, quel beau panel que j'ai le plaisir d'animer sur les défis juridiques et réglementaires. Ils sont nombreux. Déjà, à la précédente session, nous en avons eu un avant-goût. Il se pose à divers niveaux, au niveau national, bien entendu, avec cette réflexion que l'on doit mener impérativement sur, d'une part, le renouvellement des politiques culturelles à l'ère du numérique, mais peut-être aussi sur l'opportunité d'élaborer complètement de nouvelles politiques dans certains secteurs, peut-être de faire table rase. Et c'est quelque chose qui a circulé au cours des deux derniers jours. Cette idée a l'effet que les secteurs se confondent de plus en plus lorsqu'on parle de culture à l'ère du numérique, alors que traditionnellement, on avait tendance à avoir, au niveau législatif, réglementaire, des écosystèmes bien établis qui reconnaissaient le rôle d'acteur aussi bien défini. Alors, peut-être faut-il, dans certains cas, faire table rase, avoir une nouvelle façon de penser le rôle de l'État en matière de soutien à la création, à la production culturelle. Donc, une réflexion au niveau national, mais aussi, bien entendu, une réflexion au niveau international. Je m'intéresse depuis de nombreuses années maintenant à la mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Et dans la mesure où l'un des objectifs principaux de cette Convention est de réaffirmer, de reconnaître le droit des États, d'adopter, de mettre en œuvre des politiques pour soutenir la diversité des expressions culturelles, mais on se demande actuellement, au sein des instances de cette Convention, qu'elle doit être le rôle des États dans cet environnement numérique. Et donc, ça a été mentionné déjà ce matin. Les organes de la Convention élaborent le comité intergouvernemental, en particulier en ce moment, un projet de directive opérationnelle transversal sur le numérique. Et je pense que ce panel, avec les experts qui sont ici réunis, tombe à point. Et vos présentations, messieurs, seront entendues avec grand intérêt, parce que nous sommes constamment en quête d'inspiration de nouvelles idées, pour que c'est, afin de pouvoir guider au niveau international, donc dans le contexte de la mise en œuvre de cette Convention, guider l'action des États de la manière la plus efficace possible, afin que même s'engagent sur la voie de ce renouvellement de leur politique culturelle. Et je ne veux pas prendre trop de temps, mais je pense que c'est un enjeu, pas juste un enjeu, mais il y a une urgence ici qui se pose. On le sait, cette Convention a été négociée, notamment pour créer un contrepoids à ce qui se fait en matière de commerce international, où les États prennent des engagements, des engagements qui peuvent, dans certains cas, limiter leur marge d'intervention en matière de culture. Au fil des ans, il y a des techniques qui se sont développées afin de préserver notre pouvoir d'intervention. Et grâce à ces techniques, pour ce qui est des politiques culturelles traditionnelles, il y a souvent, donc, des engagements limités, voire des réserves qui sont formulées par les États, afin qu'ils se gardent un contrôle. Mais la question qui se pose à l'ère du numérique, c'est qu'est-ce qu'on veut préserver comme marge de manœuvre lorsqu'on est justement en train de réfléchir sur la façon d'adopter nos politiques. Et depuis quelques années, ce que l'on constate, c'est qu'en matière de commerce électronique, il y a des engagements assez contraignants qui se prennent, avec peut-être peu de, pas suffisamment de prudence pour se préserver ce même espace d'intervention, sans doute parce qu'au niveau national, on ne sait pas encore ce que l'on veut préserver, qu'est-ce qu'on veut pouvoir faire au cours des dernières années, pour continuer, au cours des prochaines années, pour continuer à soutenir la culture. Alors, sans plus tarder, je vous cède la parole, messieurs. Ce panel, donc, est composé de trois personnes, trois experts. M. Philippe Chantepi, du ministère de la Culture et de la Communication, vous l'avez déjà entendu, donc je ne referai pas une description de son curriculum vitae. Même chose en ce qui concerne M. André Lange, expert indépendant, qui intervient pour une troisième fois. Merci à nouveau d'être avec nous. Je prendrai un instant pour vous présenter plus en détail M. Paul-Éric Mossré, qui est directeur de la transition numérique au Conseil supérieur de l'audiovisuel de Belgique, le CSA, depuis 2014. Il coordonne les travaux liés à la régulation des services audiovisuels dans le contexte de la mutation numérique. Il agit également comme expert auprès de diverses instances du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne ou d'organes professionnels ou consultatifs. Ces dernières années, il s'est plus spécifiquement consacré au devenir de la radio FM, à la compétence matérielle et territoriale de la régulation, à l'accès et à la visibilité des services et des contenus audiovisuels ainsi qu'aux nouveaux services publics en ligne. Licencié en communication de l'Université de Louvain, il fut auparavant coordonnateur de radio, producteur publicitaire, puis secrétaire d'une fédération de radio privée, avant de joindre le cabinet du ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour lequel il a assuré la gestion des radios privées, des aides publiques dues au cinéma et des politiques de protection du consommateur et de soutien à la production et la diffusion en télévision. Il fut aussi chargé de mission au ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où il s'est consacré à la contribution de la télévision, à la création culturelle et audiovisuelle et au pluralisme des médias. Alors, sans plus tarder, j'invite dès à présent M. Philippe Chantopi à prendre la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi aux organisateurs et à Dominique Jutrat de m'avoir proposé de réfléchir librement, donc je suis au ministère de la Culture, mais je fais plutôt des remarques assez libres, sur la question des défis juridiques et réglementaires, je dirais plutôt à l'égard des big data culturels et autour des relations entre le traitement de ces big data et puis les travaux de la statistique publique habituelle. Je crois, pour avoir entendu hier, ce matin, qu'il y a une sorte de sidération face aux big data culturels qui tiennent à leur profusion, qui tiennent à leur difficulté probablement d'accès, de traitement, etc. Mais je crois plus profondément au fait que les données culturelles qui reflètent les goûts, les préférences, sont aussi des données qui reflètent le mieux l'identité, la sociabilité des individus et ces données sont aussi des objets de communication. En tout cas, les consommations culturelles, les pratiques culturelles sont un objet de communication. Et que donc, probablement, pour la première fois, on a potentiellement une connaissance, en tout cas, des consommateurs, des utilisateurs, des créateurs aussi, qui n'avaient jamais eu lieu jusque-là. Donc, on pourrait avoir des défis assez différents entre la statistique publique, qui a plutôt une approche assez lointaine, régulière, avec des méthodes éprouvées, et puis une profusion d'acteurs qui sont détenteurs de données. Je crois qu'en réalité, les défis sont un peu différents. D'abord, il me semble qu'il n'y a pas énormément de défis pour la statistique publique. On peut tout à fait continuer de travailler avec des acteurs pourvu qu'ils répondent. J'y reviendrai. Les individus ou les entreprises à faire de grandes enquêtes régulières qui peuvent guider les pouvoirs publics dans leurs actions. Et que donc, les objectifs poursuivis en général par la statistique publique ne sont pas profondément déstabilisés en tant que tels, sauf pour des questions de méthode, par exemple sur les pratiques culturelles, pour appréhender l'univers numérique. Et un peu paradoxalement, ceux qui me paraissent les plus en difficulté sont les producteurs de big data, parce qu'ils ont d'abord un nombre de données très importants, souvent qui ne sont pas analysés. Je reviendrai sur quelques exemples dont j'ai pu avoir connaissance. Ils ont un encadrement relativement faible par rapport à la statistique publique qui est encadrée notamment par la question du secret statistique, et avec un risque assez élevé, et c'est pour ça que je parlais de sidération tout à l'heure, de pouvoir produire à peu près tout sur n'importe qui ou n'importe quoi, mais en fait avec une très grande fragmentation de la connaissance à la fois sur un pays, par exemple, ou sur la totalité des usages. Et ça, c'est plutôt, à mon avis, un des objectifs de la statistique publique. Et de ce point de vue-là, les big data sont plutôt un problème pour les acteurs. Alors, en même temps, il y a un certain nombre de renouveaux des enjeux. Je vais m'en tenir plutôt aux questions juridiques. Je voudrais faire deux, trois remarques sur les aspects économiques. Françoise Benhamou les a évoquées. La question des big data culturels, si on regarde un peu... Alors, j'ai pris un acteur parmi d'autres dans ce qui regarde les marchés internationaux. On peut estimer entre 80 et 120 milliards. C'est à peu près la fourchette que j'ai trouvée en comparaison de ce que peut représenter le traitement des big data. Et la partie culturelle fait autour de 30 % de ces données. Donc, c'est un enjeu économique évidemment majeur pour les acteurs numériques et pour l'ensemble de l'économie. En même temps, ces big data sont extrêmement difficiles à appréhender. Je m'inspire là d'une cartographie qui a été réalisée par l'ACNIL, la Commission nationale informatique et liberté en France, dans un travail de prospective justement sur les big data culturels. On voit qu'il y a une fragmentation des producteurs potentiels. On peut avoir une localisation éclatée des données. Alors, on les a entre producteurs et créateurs. Je ne sais pas si c'est très lisible sur le graphique. On les a surtout, et là, il y a une logique de polarisation autour des diffuseurs qui peuvent profiler, qui peuvent, à partir des catalogues, des recommandations, des personnalisations et de leur travail d'éditorialisation, avoir une assez bonne approche des consommateurs. Et puis, on a d'un autre côté deux autres catégories d'acteurs. Enfin, une catégorie d'acteurs, celle des fabricants à travers les tablettes, les téléphones mobiles, qui ont aussi beaucoup d'informations. Mais on voit que ce sont des catégories d'acteurs qui, économiquement, sont en rivalité, en concurrence. Donc, il n'y a pas nécessairement de coopération possible pour avoir une vision globale de l'ensemble des pratiques culturelles numériques. Je vais rester plutôt sur ce domaine, mais ça pourrait être aussi sur l'économie. On voit aussi, si on prend le lieu de polarisation autour des plateformes et d'un autre côté des fabricants, qu'on a des acteurs, je pense à Apple, par exemple, à Google, à Amazon, avec la Kindle, qui ont la double source d'informations et qui, évidemment, ne sont pas toujours friands de la fournir. On a aussi, dans l'exploitation potentielle de ces données, des acteurs qui, je l'ai dit, autour de l'identité ou de la valeur des goûts et préférences qui sont exprimés autour de ces big data culturels, qui ont, si on compare avec d'autres types de données, y compris dans le domaine culturel, qui, potentiellement, ont les données qui apportent le plus d'informations sur, qui ont le plus d'informations et qui apportent le plus d'informations susceptibles d'être traitées pour des raisons marketing et pour des raisons économiques. On peut le voir aussi, je reprends toujours ces travaux, pardon, de la CNIL, sur la nature des données, qui est assez diverse, malgré tout, donc il n'y a pas d'unification, c'est pour ça que je crois qu'il y a vraiment une fragmentation et que ce sera un des grands enjeux que tout le monde aura à relever, mais qui ont des données qui ont une très grande valeur, celles qui concernent la prédiction, leur capacité prédictive des usages, des données qui portent sur l'engagement des consommateurs et c'est un engagement qui est très fort en matière culturelle et des données qui portent, évidemment, sur l'identité des individus. Alors, l'ensemble de ces données sont évidemment au cœur de la machine des plateformes qui est le modèle économique dominant, j'ai pris sur une série d'exemples sur l'ensemble des secteurs culturels, c'est la matière d'échange, c'est le capital qui est capté autour des usages et de la consommation et c'est évidemment une valeur de prescription et qui est extrêmement pertinente, donc c'est une valeur économique fondamentale. Donc, on a, de ce point de vue-là, je reviens sur la question de la réglementation et des défis juridiques, un renouvellement des enjeux. On n'avait pas ces problématiques à ce point, pas de façon aussi cruciale dans le monde analogique, on l'a évidemment avec la question ou l'émergence des plateformes numériques. Alors, avec deux mouvements. Le premier mouvement, c'est que les big data culturels vont faire l'objet, ou ont commencé à faire l'objet d'une protection juridique de plus en plus importante. Ce sont évidemment des données commerciales, ce sont des données qui sont protégées par le secret des affaires et la commission, enfin, on vient d'adopter il y a quelques semaines la directive sur le secret des affaires et c'est une logique qui était déjà poursuivie par les adpics autour de la protection du savoir-faire et en particulier des entreprises et comme ces datas n'ont de valeur que si elles sont traitées et que si elles sont travaillées avec des algorithmes, évidemment, c'est un actif immatériel essentiel aux plateformes qu'il leur convient de valoriser par une protection juridique adaptée et de plus en plus forte. Et elles ont en outre une protection en tant que telle si on prend le droit de la propriété intellectuelle à l'égard des big data culturels, on a à la fois le droit sui generis des bases de données qui les protègent, on a le droit d'auteur et on a le droit du logiciel et on a plutôt cette superposition des trois droits qui fait en sorte que l'accès à ces données est probablement de plus en plus verrouillé et sera de plus en plus verrouillé. Donc les big data sont bien l'actif immatériel de l'économie de plateforme et c'est un actif immatériel particulièrement protégé. Alors c'est là que je crois qu'on a un problème de concurrence possible ou en tout cas de logique différente entre la statistique publique et les statistiques privées ou l'analyse des données de ces acteurs. Du côté du public, on est plutôt, plutôt pour la France ou l'Europe, dans une logique d'open data, d'accès aux données la plus large possible et plutôt une logique des états à s'opposer à la privatisation des données et donc des données culturelles. D'un autre côté aussi, on a des statistiques publiques qui vont s'intéresser plutôt au temps long, plutôt à la répétition des enquêtes et de l'autre côté, on va avoir, outre une fragmentation, des données qui vont être vraisemblablement qui sont déjà d'abord principalement des données de marché et des données qui ont une valeur éphémère. Ce qui est assez traditionnel quand on regardait les instituts de sondage ou les travaux d'entreprise d'études, mais c'est plutôt quelque chose qui est en train de se développer. Donc des logiques contraires et puis évidemment des méthodes qui sont plutôt harmonisées, même si on a vu que ça pouvait être difficile au plan européen ou international, et puis des logiques plutôt de business qui sont conduites évidemment par ces entreprises. Alors ça peut conduire à quelques problèmes, je vais citer deux, trois problèmes qu'on a connus en France qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement liés directement au numérique. Je prends l'Observatoire de la musique, qui est un peu le contraire qui fait la même chose que le CNC, mais pour la musique, qui travaillait avec un institut, en l'occurrence GFK, jusqu'au jour où les producteurs ont dit c'est nous qui devons maîtriser les données, donc ils ont passé un accord d'exclusivité avec cet acteur, de sorte que l'Observatoire de la musique n'a plus pu produire des données précises qu'il avait auparavant. Donc on a une concurrence entre statistiques publiques et privées qui est devenue plus importante. Deuxième exemple toujours autour de l'Observatoire de la musique qui avait commencé au début des années 2000 à analyser à la fois qualitativement et quantitativement l'offre numérique jusqu'à ce qu'Apple, iTunes et puis Spotify prennent à la fois une place de plus en plus importante à la fois pour le download et le streaming et refusent de fournir les données, les deux représentant à peu près 80% du marché. Ça signifie que les données de l'Observatoire public, enfin que cet observatoire ne peut plus travailler. Donc on a de ce point de vue-là des enjeux juridiques qu'il va falloir relever. Parmi les enjeux, je crois qu'il y en a deux principalement. un, je le passe assez vite, c'est l'enjeu des données personnelles. En France, on a une attention assez particulière à ces données. Elle existe en Europe, je dirais, c'est un sondage en Europe. Elle est un peu plus faible, je crois, aux Etats-Unis. Elle est encore plus faible au Japon. Et on a plutôt un renforcement régulier de la réglementation des données à caractère personnel et évidemment en font partie les big data culturels. Donc on a aussi un élément qui peut freiner l'exploitation des données. Et si on regarde le cas français, c'est le slide suivant, le contrôle qui est exercé par déclaration d'abord, mais il peut y avoir un contrôle ensuite, est assez vif sur les finalités des données, sur le traitement des données, sur la non-conservation des données. Or, c'est un capital des entreprises et évidemment sur la sécurité et la confidentialité de ces données. Et si on prend le règlement européen qui a été adopté il y a lui aussi quelques semaines et qui devrait être mis en oeuvre avant la fin 2018, eh bien c'est plutôt ce mouvement de renforcement de la protection des données qui devrait limiter la valeur des big data d'ailleurs de ces acteurs puisqu'il a étendu un certain nombre de principes et je m'arrête seulement sur un, il a notamment étendu le droit pour les utilisateurs à la portabilité des données si on change de service donc le multi-homing on change de plateforme et on fait concurrence du coup aux plateformes donc c'est à la fois un outil de protection et un élément de concurrence qui est très important. Donc ça, ça limite aussi je crois la question des big data ou la sidération qu'on pourrait avoir face à ces big data parce que leur usage risque d'être limité à moyen terme outre le fait que ces analyses procèdent souvent de questionnements qui sont propres à ces entreprises ou à leurs clients. Alors qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue juridique malgré tout pour améliorer la connaissance statistique qu'elle soit privée ou publique ? Il y a des choses qui ont été évoquées d'ailleurs ce matin par exemple dans le code de la propriété littéraire et artistique en France on a normalement l'État le droit d'obtenir la quasi-totalité des informations qui sont détenues par les sociétés de perception et de répartition des droits et c'est un droit qui appartient à l'État et qui n'a quasiment jamais été utilisés malheureusement. Donc on peut passer ce que je faisais quand j'étais au département des études on peut passer des accords on a fait pas mal d'études avec la SACD qui protège les auteurs compositeurs dramatiques en revanche on a j'ai pas passé d'accord avec la SACEM qui a une volonté de rétention des données qui est beaucoup plus importante donc il y a vraisemblablement un travail et or c'est un acteur très important pour connaître le secteur de la musique donc il y a certainement un travail juridique pour développer des obligations de fourniture des données pour des acteurs qui n'y sont pas soumis il y a aussi l'extension de données qui sont déjà fournies par exemple par les fournisseurs d'accès au profit de l'ARCEP l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes mais on peut probablement étendre ces données et donc avoir des données nationales d'acteurs privés ou d'acteurs qui opèreraient sur un marché je pense à Spotify ou à Google pour reprendre l'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure excusez-moi c'est peut-être pas le ISRC mais j'avais un trou de mémoire mais il y a aussi évidemment des effets de normalisation qui sont importants à moyen terme je crois que justement parmi des objectifs de réglementation ou de défis juridiques qu'on peut relever au-delà de prescriptions par la loi ou par le pouvoir réglementaire on doit pouvoir développer des approches de normalisation alors soit par les organismes habituels soit de labellisation c'est par exemple ce que fait la CNIL à l'égard des outils de prescription ou de mesure d'audience et donc du coup on a des possibilités de vérifier la nature ou les méthodes utilisées par les acteurs privés éventuellement on pourrait charger un peu ces obligations de fourniture d'informations aux autorités publiques ou à certaines autorités publiques par exemple aux instituts statistiques pour traiter ces données deuxième type d'approche à moyen terme qui me paraît utile c'est le développement des partenariats de recherche par exemple l'Institut national de l'audiovisuel a développé des outils très performants sur la base du dépôt légal du web donc qui moissonne le web régulièrement et les chercheurs peuvent travailler sur l'ensemble de ce qui est fait avec des outils technologiques innovants autre exemple avec Sciences Po qui va travailler sur les pratiques culturelles et qui a nourri des accords avec des acteurs privés autre exemple encore que j'ai testé avec Deezer ou Dailymotion il est tout à fait possible d'avoir des accords avec eux et de pouvoir travailler sur des objectifs de recherche et puis je crois et je m'arrêterai là il y a aussi un travail important entre statistiques publiques chercheurs et acteurs privés sur les big data qui est l'identification des enjeux j'en ai noté un on y reviendra peut-être mais notamment celui de l'économie de l'attention dans le numérique qui suppose évidemment une coopération entre bien plus bien plus d'acteurs y compris pour faire parler les données parce que s'il y a beaucoup de données tant qu'on ne les a pas questionnées elles n'ont en réalité aucune valeur je vous remercie je vous remercie Philippe Chantopi pour cette présentation très riche qui déjà contient de belles idées peut-être y aura-t-il des croisements avec les présentations de nos collègues dans quelques minutes une question qui m'a interpellé en particulier un aspect de vos propositions pour le développement peut-être de la réglementation et celui de développer des obligations juridiques de fournir des données c'est intéressant mais ce qui soulève néanmoins comme pour toute application d'une norme la question de sa portée territoriale donc il y a peut-être une emprise certaine pour tous les acteurs situés sur un territoire mais lorsque ceux-ci sont basés à l'étranger sur un autre territoire peut-être l'efficacité ici peut-être mise en doute mais bon je lance ça mais sachant je pense que cette question de la territorialité va être abordée un petit peu plus tard au cours de cette session alors immédiatement je cède la parole à André Lange oui bonjour et merci pour cette troisième possibilité d'intervention en fait en novembre dernier quand nous avons eu une réunion ici du comité scientifique pour l'organisation de ce colloque je vais proposer que soit invitée une représentante de la commission européenne madame Lorena Boyk Salonso qui est la responsable de tout ce qui concerne les nouveaux services et les contenus numériques à la commission européenne et de la directive sur les services de médias audiovisuels mais ce que je vais présenter va expliquer pourquoi elle a gentiment décliné l'invitation la proposition de directive doit être déposée à la fin du mois devant le conseil des ministres et toute l'équipe de la commission compétente est actuellement indisponible parce qu'ils sont évidemment mobilisés là-dessus alors je ne suis pas du tout là pour remplacer la commission européenne je n'ai pas du tout mandaté pour le faire et même je vais prendre certaines distances par rapport à certaines propositions de la commission européenne ce que je voudrais expliquer c'est essentiellement le rôle de la directive sur les services de médias audiovisuels dans la promotion des oeuvres européennes et dans quelle mesure cela produit des données mais aussi dans quelle mesure l'évolution de la réglementation pourrait conduire à paradoxalement une perte du soutien des soutiens importants financiers dans certains états à la production audiovisuelle et en conséquence au déclin de la disponibilité de données je vais expliquer mon pessimisme sur cette question dans un instant en fait il faut bien voir que la révision de la directive sur les services de médias audiovisuels fait partie de tout un ensemble de processus et de débats actuels au sein de l'Union européenne actuellement ce qui est beaucoup discuté c'est le plan sur le marché numérique unique et la révision des droits d'auteur et en particulier le débat sur le géoblocking je pense que Madame Benhamou je pense il viendra probablement cet après-midi dans le débat sur la propriété intellectuelle donc je ne vais pas m'attarder là-dessus il y a aussi des évaluations et des consultations sur le cadre réglementaire des réseaux et services de communication électronique il y a une consultation sur la vitesse et la qualité d'internet il y a des consultations sur les normes des TIC il y a des consultations sur l'environnement réglementaire concernant les plateformes les intermédiaires en ligne les données et l'informatique en nuage ainsi que l'économie collaborative ce qu'on appelle chez nous la consultation GAFA et je pense que Paul-Éric probablement y reviendra plus en détail il y a des propositions et des consultations en matière de TVA qui peuvent avoir des impacts sur les biens et les services culturels là je l'ai déjà évoqué il y a 15 jours la commission a déposé une proposition de directive renforçant les obligations des entreprises multinationales en matière de transparence financière qui aurait un impact sur quelques grands acteurs qui nous concernent Philippe vient d'évoquer la protection du secret des affaires mais il y a aussi tout un débat avec la protection des lanceurs d'alerte il y a des débats sur la place des services électroniques dans le traité entre l'Europe et les Etats-Unis qui est en discussion et on pourrait ajouter aussi je l'ai oublié sur ma liste l'évaluation en moyen terme du programme Europe Créatif qui inclut le programme Média ou aussi des cas significatifs d'enquête ou de notification ou de grief de la commission européenne par rapport à Google par exemple il y a 15 jours qui ont aussi des implications sur la transparence sur les questions de position dominante etc. Je m'en tiens à la directive sur les services de médias audiovisuels qui est en fait depuis 2007 la nouvelle enfin l'extension de l'ancienne directive sur les services de télévision sans frontières qui datait de 1989 et qui a donc élargi le champ d'application oui merci qui a élargi le champ d'application au service de médias audiovisuels alors les objectifs je ne vais pas les détailler mais il est intéressant de voir que dans les peut-être pas dans les textes même mais dans les documents de communication de la commission européenne ce qui est mis comme premier objectif c'est le progrès technologique deuxième objectif c'est la création d'un level playing field pour les nouveaux acteurs et la promotion de la diversité culturelle intervient en troisième position elle intervient même avant la protection du pluralisme ou de questions comme la protection des mineurs ou la lutte contre les incitations à la haine raciale et religieuse donc la promotion de la diversité culturelle est bien bien prise en compte mais c'est un peu dans les textes parce que si on observe les débats entre régulateurs et les politiques nationales mis à part quelques pays dont celui auquel je suis très fier d'appartenir et que Paul-Éric va présenter la Belgique mais aussi la France un certain nombre de pays il faut bien le dire ne font pas de la promotion des oeuvres européennes et de la diversité culturelle l'axe prioritaire de leur politique ceci dit en ce qui concerne les services de médias audiovisuels à la demande et j'ai déjà expliqué avant-hier qu'il s'agit non pas de l'ensemble des services audiovisuels accessibles sur internet mais uniquement des services édités donc les services de VOD les services de télévision de rattrapage mais pas par exemple les services de vidéo des journaux qui sont exclus les organisations professionnelles après continuent à se battre pour que ce soit exclu du champ de la directive mais l'article 13 de la directive concerne donc la promotion des oeuvres audiovisuelles européennes avec trois possibilités qui sont proposées la présence des oeuvres européennes dans les catalogues j'ai évoqué cela hier la proéminence des oeuvres européennes ou la contribution des éditeurs de services à la promotion des oeuvres par le biais de financement alors ça pose une problématique de mise en oeuvre en principe les états doivent transmettre des rapports d'application à la commission européenne mais le dernier rapport disponible publié par la commission européenne sur base des déclarations des états membres remonte à l'année 2010 ce qui est quasiment de la préhistoire il y a eu un rapport en 2011 publié par la commission résultant des travaux d'un consultant privé et il y a quelques semaines la commission européenne vient de publier différents rapports publiés par l'observatoire européen audiovisuel et qui sont tout à fait accessibles en ligne gratuitement alors sur la question de la promotion des oeuvres donc les obligations d'exposition dans les systèmes de navigation et la présentation des segments de catalogue des services à la demande il y a différents pays qui ont mis ça en oeuvre de manière assez précise et on dispose de rapports d'évaluation pour la France le CSA a publié en février 2015 un rapport montrant l'application de ces obligations par les différents types de services donc TVR télévision de rattrapage où on voit que seulement 11% des acteurs n'ont pas respecté les obligations mais c'est relativement facile pour eux puisqu'il s'agit en général des diffuseurs TV nationaux et qui mettent essentiellement sur leur site des productions propres pour les services de télévision par abonnement il y a 40% des acteurs qui n'ont pas respecté leurs obligations et pour les services de VOD et transactionnels il y a 23% qui n'ont pas respecté leurs obligations la communauté française de Belgique que Paul Eric appellera la fédération Wallonie-Bruxelles moi je respecte encore le droit constitutionnel belge tel qu'on le faisait au conseil de l'Europe la fédération Wallonie-Bruxelles c'est la même chose mais dans une logique plus de communication et de compréhension Paul Eric reviendra là-dessus donc je ne vais pas analyser les chiffres et l'Observatoire Européen Audiovisuel vient de publier une étude comparative sur la France l'Allemagne et la Grande-Bretagne analysant la manière dont ces trois pays avaient mis en oeuvre et les services de ces pays avaient mis en oeuvre ces obligations je voudrais venir sur quelque chose qui moi me paraît plus important de certaines manières c'est la question des obligations d'investissement ou de contributions aux fonds nationaux du cinéma qui existent dans un certain nombre de pays et qui sont à mon avis mis en danger par le principe du pays d'établissement donc le fait que c'est la réglementation du pays où le service est établi en Europe qui est considéré le principe de contribution d'obligation de contribution existe dans une dans une dizaine de pays de l'Union Européenne et pour le détail je vous renvoie à un rapport qu'on a on a publié l'an dernier aussi pour la pour la Commission Européenne et ce type d'obligation vient essentiellement de l'argumentation de la télévision il y a soit des obligations d'investissement des diffuseurs dans la production sous forme de coproduction ou de pré-achat ça existe dans un certain nombre de pays en Europe cela permet d'obtenir des chiffres par exemple ceux qui sont publiés par le CNC en Espagne on voit que ce sont essentiellement les plateformes de télévision en payage ou le câble qui contribuent on a des chiffres aussi un peu moins détaillés en Italie le principe qui existait pour la télévision a été transposé par certains pays pour les services de médias au divisé à la demande c'est le cas en particulier en France et le CSA publie des rapports de mise en oeuvre de ces obligations par les services au divisé à la demande mais comme ça ne concerne les services qui atteignent un certain niveau de chiffre d'affaires il n'y a en fait qu'au départ trois et puis quatre services qui sont obligés de contribuer et on a des chiffres un peu moins précis pour l'année 2013 que ceux des premières années il y a un autre type d'intervention qui existe dans d'autres pays ce sont les obligations de contribution au Fonds national du cinéma ça c'est un système plus ancien qui vient des obligations de contribution des exploitants en salles et qui a été élargi progressivement aux diffuseurs publics aux diffuseurs privés aux distributeurs de services audiovisuels donc câbles opérateurs IPTV etc dans certains pays aux distributeurs de vidéos physiques et dans différents pays aux éditeurs de services de vidéos à la demande ça existe en Allemagne ça existe en France et ça existe au Portugal et c'est là qu'il me semble qu'il y a je vais aller très vite pour tout cela vous trouverez tout cela dans mon document écrit c'est là qu'il me semble qu'il y a des risques qui viennent de la libre circulation et du problème de la réglementation en fonction du pays d'établissement la libre circulation des services de télévision en Europe a eu un impact et Polyaric va certainement y revenir sur les petits pays la Belgique les pays nordiques l'Irlande l'Autriche mais pas sur les grands pays la libre circulation des services audiovisuels à la demande va avoir déjà un impact sur les grands pays puisque ces services s'établissent généralement au Luxembourg ou aux Pays-Bas ou en République tchèque où les obligations de contribution ou les obligations d'investissement n'existent pas et donc cela crée une situation de déséquilibre entre les opérateurs nationaux qui ont des obligations et leurs concurrents établis dans d'autres pays européens voire aux Etats-Unis qui n'ont pas ce type d'obligation et donc il y a une demande qui a été très clairement formulée en France par les principaux opérateurs de réduire ces obligations et donc de réduire aussi les volumes non seulement financiers mais les volumes de données qui seraient disponibles une réponse politique a été proposée par l'Allemagne et par la France dans leur réglementation nationale déjà adoptée visant à permettre la taxation des services établis à l'étranger mais la commission a bloqué ces dispositifs en attendant la révision de la directive qui est en cours et personnellement analysant un petit peu les rapports de force polérique qui est plus près des débats que moi ce sera peut-être moins pessimiste mais moi je crains fort qu'il n'y ait pas là-dessus d'évolution majeure et que donc on va dans les 5 ou 10 ans à venir vers un affaiblissement de tous ces systèmes de contribution ou de prélèvement voilà j'ai dû un petit peu raccourcir ma présentation mais tout cela sera disponible beaucoup plus en détail avec toutes les références aux textes des études de l'observatoire des textes de la commission etc. dans le document écrit que je tiens à votre disposition merci André Lange plusieurs vous avez couvert il me semble vraiment plusieurs terrains en commençant par parler des données et là j'ai retenu notamment vous êtes sorti un peu du secteur culturel pour dire qu'il y a des choses qui se font peut-être ailleurs des modèles peut-être qui pourraient être repris pour asseoir l'autorité des états pour aller chercher des données du côté des entreprises je pense que c'est sans doute un champ assez intéressant à explorer puis par ailleurs sur la question de la révision de la directive sur les services médias audiovisuels il y a des propositions fort intéressantes mais moi en tant que spécialiste notamment du commerce international qui m'interpelle du point de vue de discrimination peut-être qui serait inscrite dans cette directive quand on parle vous avez parlé notamment d'avoir un certain contenu européen dans les catalogues peut-être pas là mais d'avoir une certaine prééminence vous avez parlé de la prééminence ça m'interpelle moi je me dis est-ce que vraiment on peut aller dans cette direction-là puis même chose en ce qui concerne d'éventuelles contributions au fond de la part d'entreprises basées à l'étranger on pourrait se dire bon si c'est la même contribution pour tous il n'y a pas vraiment de discrimination mais est-ce que ces entreprises pourront tirer profit de ces fonds obtenir par la suite possibilité de financement et là peut-être qu'une discrimination se ferait donc ça soulève de belles questions il y a des propositions intéressantes mais il ne faut pas oublier que tout ça s'inscrit dans le contexte d'un autre cadre réglementaire qui est le cadre commercial et qui lui vient de limiter peut-être comme je le disais en introduction la marge de manœuvre que l'on a on pourra peut-être revenir là-dessus dans la discussion alors j'essaie de maintenant la parole à Paul-Éric Mossré merci bonjour à tous je voudrais d'abord remercier l'Institut de statistique de l'UNESCO et l'Observatoire de la culture de la communication d'avoir invité le CSA belge à ses travaux parce que je pense que la régulation audiovisuelle et la mesure des produits culturels sont vraiment des disciplines qui se nourrissent mutuellement et donc j'ai été très intéressé de suivre l'ensemble des travaux depuis le début de cette séance je vais vous livrer le point de vue d'un régulateur audiovisuel qui va s'écarter un peu de la stricte question de la quantification pour traiter des enjeux plus généraux de régulation mais qui impactent évidemment la quantification donc nous sommes une autorité indépendante administrative de régulation audiovisuelle en charge de la régulation des services de médias audiovisuels pour la partie francophone de Belgique je vais effectivement utiliser le terme Fédération Wallonie-Bruxelles mais on parle de la même chose que communauté française dans le champ audiovisuel la quantification accompagne les politiques culturelles depuis plus de 30 ans et donc ces politiques sont notamment Fédération Wallonie-Bruxelles dans le domaine de la radio des quotas de diffusion et de production bénéfices des secteurs musicaux en langue française et de production locale en matière de télévision des quotas de diffusion et de production bénéfices d'oeuvres européennes francophones et locales pour les radios et télévisions de services publics des mêmes quotas plus des mesures plus spécifiques et particularité alors je dirais plus récentes c'est les dispositifs d'obligation culturelle appliqués aux services de vidéos à la demande plus spécifiquement chez nous en matière de mise en valeur des oeuvres européennes francophones et locales et de quotas de production enfin catégorie d'acteurs dont nous allons parler un peu plus loin ce sont les distributeurs de services qui eux sont également sollicités pour intervenir dans le financement de la production toutes ces mesures de soutien aux politiques culturelles sont partagées dans différents pays européens et du monde mais de façon un peu variable et elles sont effectivement attachées à des concepts politiques voire constitutionnels qui tous ne reconnaissent pas la proportionnalité de restreindre la liberté de programmation des médias audiovisuels de cette façon là soit estiment qu'on peut atteindre des objectifs de politique culturelle en passant par d'autres biais que les quotas je crois que c'est intéressant de le noter ainsi vous voyez ici j'ai été recherché d'une étude et je les remercie encore comparative menée par le CRTC sur les quotas en radio où on voit qu'effectivement en bleu parmi les pays européens il y a des quotas d'intensité variable en commençant par la gauche les quotas les plus intenses et en continuant vers la droite avec certains pays européens qui n'appliquent pas de quotas en matière de radio le cas est l'exemple évidemment des quotas très volontaires du Canada en jaune et un certain nombre d'exemples d'autres pays d'Amérique du Sud d'Australie et d'Afrique pour ce qui concerne les quotas en télévision quotas d'oeuvre européenne indépendante et récente d'application en exécution de la directive service de médias on voit que de la même façon les Etats membres appliquent ou ont transposé ces quotas d'une manière différente 8 Etats membres par exemple ont ouvert la voie des dérogations et à une approche flexible des quotas européens 9 Etats membres prévoient certaines conditions pour lesquelles l'objectif ne doit pas être atteint systématiquement et finalement 14 Etats prévoient une approche plus stricte sans flexibilité la même question pardon là ça a été un peu vite voilà la même question se pose en ce qui concerne le contrôle qui lui-même est variable d'un Etat membre à l'autre certains Etats membres s'en tiennent à transmettre les rapports d'exécution qui sont fournis par les télévisions d'autres vérifient ces rapports d'autres encore font un monitoring direct et indépendant donc on le voit les approches sont variables et pour revenir enfin à des questions plus proches de nos préoccupations quant à la promotion des oeuvres européennes dans les services VOD on voit que les Etats membres là ont eu la possibilité de transposer la directive de manière variable et on voit que donc à nouveau en partant de la gauche du tableau vers la droite certains Etats membres ont appliqué des règles spécifiques dans chacune des catégories d'obligations quota proéminence et contribution à la production et d'autres ont choisi deux voire une seule de ces approches voire ont transposé de façon assez générale le principe je voudrais enfin vous montrer un tableau qui de mon point de vue traduit que la qualité des instruments de quantification est vraiment un facteur déterminant pour la stabilité des dispositifs et l'effectif de la régulation ici par exemple en fédération de Bruxelles il est assez remarquable de constater l'impact de la mise en place d'un dispositif systématique de contrôle que nous n'avons pu mettre en place en 2008 qu'à partir de la stabilisation juridique du secteur radio pour constater en voyant ce graphique qu'à partir du premier bâtonnet rouge qui établit le niveau d'obligation on voit qu'année après année en fonction d'un contrôle rapproché et d'instruments de contrôle spécifiques et chiffrés le dispositif de surveillance fondé sur un outil statistique fiable a été à la base en réalité d'une politique publique effective je pense que c'est important de le souligner c'est la même chose pour ce qui concerne ici les quotas d'oeuvres musicales sur les réseaux privés j'en viens avant de passer en revue les quelques enjeux il est intéressant de comprendre quels acteurs sont en fait concernés par la régulation audiovisuelle et donc par la mesure des objectifs culturels précis le décret comme la directive service de médias audiovisuels définit les caractéristiques matérielles des services qui entrent dans le champ de la régulation audiovisuelle et donc de ces objectifs culturels ces services de médias audiovisuels doivent remplir un certain nombre de critères dont les principaux sont être édités sous la responsabilité éditoriale d'un éditeur avoir l'audiovisuel pour objet principal et être composé de programmes télévisuels c'est élargi au programme sonore pour ce qui concerne la fédération à la Bruxelles et ces trois critères sont particulièrement sous pression dans le nouvel environnement en ligne le décret de la directive délimite alors le périmètre géographique des services auxquels s'appliquent ces standards il s'agit des services qui ensemble réunissent deux des trois critères qui sont mentionnés là en rouge donc le lieu du siège social le lieu où sont prises les décisions éditoriales et les lieux où opère une partie importante des effectifs employés sont les critères parmi lesquels lorsque deux de ces trois critères sont rencontrés le service est attaché à l'état membre en question enfin le décret cette fois et c'est sa spécificité donc le dispositif réglementaire belge la fédération en volée Bruxelles mais pas la directive distingue trois fonctions de la chaîne de valeur les éditeurs de services les distributeurs de services et les opérateurs de réseau attachons-nous un instant à la distinction entre éditeurs et distributeurs de services l'éditeur est l'entité qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu et la manière dont il est organisé alors que le distributeur est la personne qui met à disposition du public donc la question de la responsabilité éditoriale pour l'instant est portée exclusivement par l'éditeur de services pas par le distributeur de services un éditeur de services donc comme je viens de le définir est qualifié ensuite dans l'ensemble de l'arsenal réglementaire suivant qu'il est un service télévisuel ou un service sonore suivant qu'il est un service linéaire et non linéaire on voit assez précisément de quoi il s'agit et enfin plus spécifiquement en ce qui concerne notre cadre réglementaire sur le fait qu'il soit distribué sur une plateforme ouverte ou sur une plateforme fermée la plateforme fermée étant celle dont l'accès nécessite un accord préalable du distributeur donc ce sont les plateformes managées à travers les box etc la plateforme ouverte c'est celle qui permet en fait une distribution libre et directe de l'éditeur c'est évidemment et principalement l'internet et donc ce que l'on voit c'est que l'ensemble de cette boîte à outils un peu complexe permet de dessiner l'architecture des obligations de type culturel et donc vous voyez là l'ensemble des obligations qui sont en fait conjointes à tous les services ou spécifiques à certains d'entre eux et donc dans les deux tableaux qui suivent vous voyez que le droit d'auteur la contribution à la production le respect de la chronologie des médias s'appliquent à l'ensemble des services de médias audiovisuels qu'ils soient linéaires ou non linéaires qu'ils circulent sur plateforme fermée ou plateforme ouverte et ensuite suivant le fait qu'ils soient dans l'une ou l'autre catégorie les catégories d'obligations sont plus ou moins contraignantes et adaptées à la situation spécifique c'est la même chose pour les services sonores en ce qui concerne les obligations culturelles où l'on voit par exemple que les services qui sont diffusés sur plateforme fermée essentiellement sur la FM sont contraints de façon beaucoup plus importante à des obligations de promotion culturelle de quotas de participation à fond d'aide à la création radiophonique tout ça pour dire que la régulation en fait s'exerce sur l'ensemble des services quelle que soit la plateforme de distribution pour autant qu'il s'agisse d'un service de médias audiovisuels et que cette régulation est graduelle et elle dépend et l'intensité de cette régulation au départ d'une part du degré de maîtrise de l'utilisateur linéaire non linéaire et d'autre part du caractère plus ou moins restrictif ou maîtrisé de l'offre de distribution au sein donc des services régulés figurent et c'est évidemment la conclusion et la conséquence de cela aussi les services à la demande et les services sur l'internet qui sont donc soumis à une régulation graduée ceci pour les éditeurs de services pour les distributeurs de services c'est cette fois la personne qui met à disposition du public ces services en question il s'agit essentiellement des services qui sont distribués sur le cas de télédistribution des services ce sont donc des services de distribution ce sont les distributeurs belges qui circulent sur le câble bifilaire sur les réseaux hertiens sur le satellite ou des services qui sont accessibles directement sur l'internet dans le cadre des plateformes fermées et donc qui sont ou non établis en fédération à l'île de Bruxelles pour la deuxième partie de cette liste de cette liste cet ensemble de distributeurs en fait il est prévu un ensemble d'un nombre de règles dont certains touchent à la promotion et la production d'oeuvres et donc par exemple dans les relations organisant dans les relations entre fournisseurs de contenu et distributeurs et bien il y a un ensemble de dispositifs qui sont je dirais soumis à la responsabilité des distributeurs c'est évidemment la négociation des droits c'est les obligations de distribution et d'exposition à travers la numérotation des chaînes par exemple c'est le soutien à la production donc l'on voit que le décret a créé une nouvelle catégorie d'acteurs qui sans détenir une responsabilité éditoriale sur la sélection et l'organisation des programmes eux-mêmes exercent néanmoins une responsabilité qui se traduit par des obligations associées en ce compris les obligations culturelles et notamment la contribution de distributeurs à la production d'oeuvres j'en viens maintenant aux enjeux de régulation audiovisuelle qui intéressent particulièrement la question de la mesure des produits culturels le premier étant la question de savoir comment conserver dans le périmètre des objectifs culturels de l'audiovisuel et dans le radar de leurs mesures les services en ligne la première question qui se pose est la question de l'exemption de responsabilité actuelle des intermédiaires donc comme je l'expliquais les politiques qui sont attachées au contenu et à la diversité culturelle sont en principe attachées à l'entité qui exerce la responsabilité éditoriale or au plan européen les intermédiaires tels que les hébergeurs et les intégrateurs bénéficient d'une forme d'exemption de responsabilité en vertu de la directive de commerce électronique quelques pays ont cependant trouvé inspiration dans d'autres textes pour construire progressivement un régime spécifique des distributeurs audiovisuels en matière de must carry de réglementation de guides électroniques de programmes d'accessibilité des programmes aux personnes à déficience sensorielle d'investissement à la production on voit je pense que c'est une liste pratiquement complète des pays européens qui organisent un statut spécifique pour les distributeurs audiovisuels or de nouveaux intermédiaires au delà des distributeurs traditionnels apparaissent donc sur la partie supérieure vous voyez les petits logos de tous les services à la demande web télé web radio qui à ce stade sont déclarés à la fédération du Bruxelles donc entrent dans le champ de la régulation mais sont distribués sur un ensemble de plateformes non traditionnelles que sont les plateformes de partage vidéo comme YouTube Dailymotion les plateformes musicales comme Deezer Spotify ou Soundcloud les interfaces de télévision connectées comme Samsung et d'autre part pour l'instant sont exclus du champ de ce périmètre les services qui consistent à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échange ainsi selon cette définition la plateforme YouTube échappe à ce périmètre or qu'est-ce qu'on constate progressivement sur cette plateforme d'abord une intervention sans cesse progressive dans la promotion des contenus via des systèmes de recommandations ici ce sont les chaînes automatiques que vous pouvez consulter sur YouTube qui sont produites au départ de leur système d'algorithmes et de recommandations ce qu'on trouve aussi c'est que cette plateforme de type YouTube accueille des branded channels ici je vous ai mis pour le clin d'œil la nouvelle chaîne des recettes pompettes qui a suscité débat en France et où le producteur a expliqué qu'après avoir tenté de pouvoir distribuer ce programme sur une chaîne traditionnelle du groupe Canal il s'est dit qu'en les mettant sur Internet il échapperait à toute la réglementation interdisant l'usage de l'alcool à l'image etc. je résume mais en gros c'est le problème que ça pose là et enfin que voit-on aussi sur une chaîne et une plateforme comme YouTube c'est qu'elle compose maintenant elle-même des offres de vidéos à la demande payantes si on juge la forme actuelle par exemple de cette print screen qui reprend en réalité une chaîne de films sur laquelle lorsque vous allez chercher des informations dans la rubrique à propos il n'y a aucun éditeur qui est indiqué et donc la proposition du CSA dans ce contexte-là et qu'il défend est de créer avec d'autres d'ailleurs une nouvelle catégorie de sujets qui couvrirait les plateformes audiovisuelles voire les agrégateurs de contenu audiovisuel catégorie à laquelle un ensemble de règles en matière d'accès de trouvabilité ou de découvrabilité ça on discutera de la terminologie francophone à la fin du débat peut-être et de promotion d'oeuvres européennes pourrait être appliquée la deuxième question est celle qui consiste pour l'instant à apprécier différemment le régime d'obligation suivant que les images animées constituent un programme comparable ou non à la radiodiffusion télévisuelle en termes de forme et de contenu pour l'instant la directive prévoit que pour entrer dans le champ de compétences des services de médias audiovisuels il faut proposer des programmes TV-like qui sont donc similaires ou comparables à la télévision or voilà j'ai été chercher ici hier quelques exemples vous avez à gauche les programmes courts de type bref caméra café plus ancien qui sont des programmes courts qui ont attiré de l'ordre par exemple pour bref de 2 millions de téléspectateurs sur canal et ces programmes sont incorporés dans des services de médias audiovisuels qui font partie intégrante du régime des services de médias audiovisuels et sur la droite vous avez ce qui est considéré comme des contenus générés par les utilisateurs qui génèrent pour certaines vedettes youtubeurs bien connues notamment en France comme Norman 7 millions d'abonnés bon son équivalent belge n'a pas le même succès mais il progresse Guillaume avec 78 000 abonnés donc voilà une question qui se pose qui est est-ce que cela a encore du sens de considérer de façon distincte des services suivant le fait qu'ils sont plus ou moins proches du genre ou du contenu télévisuel je pense que les exemples parlent pas mal d'eux-mêmes et donc dans ce contexte là le CSA a proposé de supprimer ou de revoir le critère de la proximité du format télévisuel TV LIK et de tenir compte dans ce contexte de l'impact sur l'opinion enfin un dernier exemple de critère qui est restrictif et qui tient à l'écart la distribution en ligne des politiques culturelles c'est le cas des statuts des services sonores certes les sondages IFOP en France témoignent du fait que la radio reste un média préféré des français pour découvrir les nouveautés mais des études complémentaires sur la tranche d'âge 15-30 ans montrent que la progression en termes de fréquentation et d'usage de la consommation musicale sur les plateformes est évidemment en très forte progression or ces plateformes sont tenues à l'écart des objectifs qui sont exclusivement pour l'instant portés par les radios RCN l'enjeu est donc là d'étendre la compétence aux services sonores en ligne une autre catégorie d'enjeux est la question de la compétence territoriale comment conserver sous la compétence des états qui ont déterminé légitimement leur politique culturelle les services qui sont présents sur leur territoire mais qui sont établis volontairement ou non à l'extérieur de ce territoire pour prendre l'exemple de la Belgique vous voyez ici que sous toujours l'empire de la télévision traditionnelle la Belgique connaît différentes situations de rattachement en chiffre d'audience et de marché publicitaire qui sont très parlants dans ce graphe vous voyez qu'en réalité les quartiers en rouge et en jaune sont des services de télévision qui sont destinés spécifiquement en termes de contenu avec des programmes visant le public de la Fédération Valérie de Bruxelles mais qui sont en fait établis à l'extérieur de la Fédération Valérie de Bruxelles le premier graphe de gauche vous montre leur part en audience sur l'ensemble de l'audience reçue en Fédération Valérie de Bruxelles le graphe du milieu vous montre leur performance d'audience si on ne prend que les services établis en Fédération Valérie de Bruxelles et le slide de droite vous montre le résultat en termes de part de marché publicitaire ces services de télévision en réalité opèrent 70% et captent 70% des ressources publicitaires sur lesquelles sont en principe calculées la contribution à la production audiovisuelle en Fédération Valérie de Bruxelles on constate des problématiques similaires lorsque l'on regarde le nombre de pays qui constituent maintenant des hubs européens ça c'est le chiffre du nombre de télévisions qui sont accueillies dans un certain nombre de pays européens qui sont destinées à d'autres marchés nous avons fait un petit travail j'ai réuni un certain nombre de statistiques sur l'impact en termes d'audience dans les pays reçus et on voit que des pays comme la Suède le Danemark la Pologne l'Irlande les Pays-Bas la Belgique la Slovénie et encore d'autres ce n'est pas le résultat définitif de ma recherche voit une part de l'audience aussi entre 10 à 40% voire 50% de leur marché en réalité capté par des services qui sont ciblés spécifiquement sur leur territoire je ne parle pas des services de type international ou panneau européen qui exploitent un ensemble de territoires sur le plan européen mais véritablement des services qui ciblent en cela le fait d'avoir des services qui ciblent un pays donné n'est pas un problème il l'est lorsque sur ce territoire cette situation témoigne d'une inégalité de traitement entre les services suivants qui sont établis ou non sur ce marché et donc quel est l'impact de tout cela pardon cette situation est identique maintenant pour les services de vidéo à la demande dans ce slide qui représente les travaux de l'observatoire sur un nombre de 1600 services VOD disponibles et dénombrés on constate qu'en Europe 600 sont environ établis sur leur marché national plus de 400 sont établis dans un autre marché européen 460 et plus sont établis aux Etats-Unis et 111 sont établis dans un autre pays européen ceci vous montre l'intensité du ciblage d'audience au niveau des services VOD qui est encore plus important que les services télévisuels et donc résultat un impact très important tel qu'il a pu être constaté à la fois en Belgique mais aussi par l'ensemble des autorités européennes des 28 en termes de financement de la production de travaux européens de diversité culturelle et de contribution à la production ce qui est attendu sur ce plan c'est un nouvel équilibre entre diversité culturelle et liberté d'établissement et circulation dans le marché intérieur et donc une des approches pourrait être notamment et c'est l'objet des discussions actuelles de revoir les critères et les procédures de rattachement à une juridiction d'améliorer les procédures anti-containement pour le service non linéaire qui n'existe pas aujourd'hui et enfin un changement d'approche mais ça c'est évidemment la question qui est la plus contentieuse sur le principe du pays de destination j'en termine sur le dernier enjeu dont je pense qu'on pourrait parler ensemble ensuite c'est la question de la visibilité et de l'accès au contenu d'intérêt public et aux oeuvres voici un travail que nous avons mené au CSA où nous avons fait un travail sur un corpus limité en vue de comparer les parts et les proportions respectives d'oeuvres européennes dans les catalogues de services VOD nous avons mesuré les occurrences promotionnelles aux bénéfices d'oeuvres européennes dans ces mêmes catalogues et enfin le résultat en termes de top donc de la consommation de ces oeuvres il y a 4 années d'évaluation cela et on peut voir qu'en tout cas il y a un impact conséquent en tout cas au moins significatif de l'intensité des occurrences promotionnelles en tout cas sur 2014 on voit de façon assez claire qu'une progression sensible des efforts de mise en valeur des oeuvres européennes a eu un effet bénéfique sur la consommation de ces oeuvres et donc ceci était en quelque sorte pour ouvrir peut-être une conversation que nous pourrions avoir aussi sur la manière dont on peut estimer que les standards sur lesquels reposent actuellement les politiques culturelles en termes de quotas devraient évoluer dans l'environnement en ligne c'est le cas pensons-nous pour la question de la visibilité de la promotion c'est aussi le cas pour les questions d'accès au contenu d'intérêt public sur les plateformes en ligne avec le problème essentiel que constituent pour ces questions l'approche et l'usage plus systématique maintenant des systèmes de recommandation et des questions qu'ils posent en termes de transparence et d'information de l'utilisateur de visibilité des contenus d'intérêt public et d'impact aussi en termes de pluralisme et de concentration puisque en gros ce qu'il est en gros estimé par les nouveaux opérateurs des plateformes en ligne c'est que la prescription des algorithmes est présentée comme un choix éditorial mécanique qui n'est soumis à aucune règle que celle du choix prescrit par les utilisateurs et donc il n'est pas pour eux possible de déroger à l'exclusivité de cette éditorialisation même mécanique donc c'est je pense un débat important qui est évidemment connecté directement avec la question de l'exploitation des big data je vous remercie Merci beaucoup Paul-Éric Mossré vous avez vraiment bien bouclé la boucle de votre propre présentation puisque vous avez démarré avec les quotas et on peut se poser la question de la pertinence des quotas dans l'environnement numérique ce qui nous ramène au volet protection et promotion de la convention sur la protection sur la diversité des expressions culturelles est-ce que le volet protection dans l'environnement numérique veut encore dire quelque chose et effectivement est-ce que les quotas ne doivent pas être remplacés par des actions des incitatifs en matière de visibilité et vous avez bien bouclé la boucle également avec la présentation de notre premier intervenant Philippe Chantopi lorsque vous avez parlé des systèmes de recommandation et moi j'avais noté vous aviez mentionné le mot risque risque de manipulation des données dans votre présentation et effectivement on peut se demander est-ce que au niveau de la visibilité est-ce que et compte tenu du fait qu'il y a une telle opacité du côté des entreprises privées dans la dans ces données en tant que telles et dans la façon dont elles sont manipulées est-ce qu'il n'y a pas un risque de manipulation des audiences et comment l'État peut-il intervenir pour tenter de limiter je pense que le faire disparaître ce serait un peu utopiste mais limiter ce risque de manipulation qui certainement peut se faire au détriment de la diversité des expressions culturelles alors nous avons m'attendu une dizaine de minutes pour prendre des questions je suis certaine que vous en avez alors si tel est le cas deux micros vous attendent pour et nos intervenants sont ici pour y répondre bonjour je veux tout simplement vérifier auprès de mes collègues du Québec et du Canada si on saisit de la même façon que j'ai saisi la présentation de M. Mosseret concernant l'application justement des directives par rapport à la vidéo sur demande aux services qui sont en ligne ce qui ne se fait pas ici et ce qu'on sait très bien que sur Internet il n'y a aucune réglementation de la part du CRTC et là il se passe il y a quelque chose un modèle et c'est assez intéressant je ne sais pas si vous avez bien réalisé ce qui a été mentionné ou présenté par M. Mosseret et d'ailleurs je voudrais lui demander s'ils ont fait une espèce d'estimation du manque à gagner si on veut du fait entre autres bon il y aurait tout un tableau complexe à faire peut-être mais le manque à gagner par rapport au fait que la territorialité des fournisseurs des distributeurs de services qui ne sont pas sur le territoire belge constitue en fait un manque à gagner pour la production de contenu puisqu'ils ne peuvent pas être soumis aux réglementations prévues en Belgique et donc j'imagine qu'il y a là une estimation potentielle du manque à gagner pour la production de contenu puisque les autres y contribuent merci voulez-vous réagir oui d'accord donc comme je l'ai présenté on a chiffré d'une manière extrêmement précise le manque à gagner dans l'environnement traditionnel on peut le chiffrer précisément puisqu'on sait quel est le marché capté on achète les chiffres qui nous permettent de situer quel est le marché capté sur le plan publicitaire et donc c'est comme ça qu'on arrive à cette proportion de 70% pour les services à la demande c'est évidemment beaucoup plus difficile d'abord parce que comme le collègue du centre du cinéma français l'a dit hier même s'ils ont pu produire un certain nombre de chiffres ces chiffres sont par exemple pour ce qui concerne Netflix des estimations et donc par exemple le nombre d'abonnés précis à Netflix ne nous est pas rendu disponible la seule chose que nous avons pour nous rendre compte de l'intensité des plateformes audiovisuelles par rapport au comment dirais-je par rapport aux services disponibles en Belgique on a des chiffres qui nous sont disponibles pour l'ensemble de la Belgique pour ce qui concerne les utilisateurs uniques ou les visiteurs uniques de Youtube respectivement de Dailymotion des plateformes musicales et ensuite parallèlement des services qui sont les services en ligne des principaux acteurs du marché belge et c'est vertigineux évidemment je voulais retrouver parce que comme vous avez vu j'ai déjà donné beaucoup trop d'informations et j'en suis vraiment désolé mais j'ai un slide qui présentait je ne sais pas si je vais le trouver pour pouvoir vous donner le résultat non je ne l'ai pas là mais un peu plus tard je vais vous le donner et Youtube est évidemment à je pense par visite unique par mois sur le mois de novembre 2015 on était je pense à 3 millions quelque chose comme ça on descend en dessous du million pour Dailymotion on se retrouve alors on a des indications de Netflix qui ne sont pas des fréquentations des nombres d'abonnés mais des fréquentations du site de Netflix et parallèlement nous avons effectivement des indications sur les services en ligne qui fonctionnent sur les players des principaux radiodiffuseurs RTBF, RTL et la différence est très très importante mais chiffrez cela pour l'instant et c'est évidemment l'enjeu quand je dis qu'il y a une convergence et une coopération indispensable entre la mesure et la mise en oeuvre des politiques publiques dans ce domaine là par exemple c'est effectivement tout à fait essentiel mais donc ce sera un des objectifs c'est de s'atteler à cela comme notre collègue du CNC nous en a parlé hier Merci ça va voulez-vous rajouter quelque chose André Lange ? Je pense que la question de la délocalisation des plateformes de distribution est quelque chose qui est posé en Belgique mais qui n'est pas encore vraiment perçu à l'échelle européenne même si elle est posée d'autres manières dans d'autres pays et je pense en particulier à l'Italie où j'ai assisté ces deux dernières années à plusieurs débats en Italie où les représentants de Mediaset par exemple le groupe de télévision de monsieur Berlusconi mettaient surtout l'accent sur le fait que Youtube est sur le même marché qu'eux qui est le marché publicitaire et utilise aussi des programmes piratés venant des chaînes de Mediaset mais ils le posent en termes de concurrence sur le marché publicitaire et pas vraiment en termes de fonction et d'ailleurs les juristes italiens ont plutôt tendance à considérer que même les services qui s'appellent les services OTT iTunes, Netflix etc. ne sont pas réglementés ce qui est évidemment tout à fait une mauvaise interprétation de la directive c'est bien ça l'important dans la réglementation européenne c'est qu'elle est neutre du point de vue des plateformes et que donc les services de médias audiovisuels quelle que soit leur modalité de distribution que ce soit par câble par service IPTV ou sur internet sont réglementés doivent être réglementés de la même manière mais par exemple aussi une question les catalogues d'applications sur les smart TV de type Samsung moi j'ai essayé de savoir où était localisée la gestion de ces catalogues parce que finalement Samsung est aussi distributeur de services et là la réponse c'est secret des affaires confidentielles etc. si je voulais juste donner une toute petite précision par rapport à la question de monsieur Jutra donc pour donner des cas tout à fait précis il n'y a plus de doute sur le plan européen sur le fait que Netflix est un service de médias audiovisuels à la demande qui entre de plein pied dans le périmètre de la compétence matérielle de la directive auquel donc s'applique l'arsenal législatif de la directive et que ce service en créant une filiale aux Pays-Bas relève désormais de la compétence d'un étatement de l'Union Européenne et bénéficie de la libre circulation donc ça c'est pour ce qui concerne la situation mais la situation effectivement de Netflix est à distinguer des plateformes dont j'ai parlé de type Youtube etc. où là la responsabilité éditoriale en termes de sélection et d'organisation est plus variable en fonction des cas que j'ai montré et c'est là que se pose la question effectivement alors du champ de compétence matériel et donc je dirais qu'il y a déjà des précisions qui ont été assez bien données sur le périmètre de ce champ d'application Merci Alors nous avons encore le temps peut-être pour deux questions alors je vois déjà une personne d'ici qui souhaite intervenir si une autre personne souhaite intervenir peut-être déjà vous présenter au micro Bonjour Claude Martin c'est plutôt un commentaire on peut se demander pourquoi certaines techniques ou certains diraient technologies se développent ne se développent pas et dans le cas du numérique on peut se demander comment ça se fait que ça explose si vite entendre ce qu'on vient d'entendre ici on voit que ça change potentiellement les rapports de force entre des acteurs et en particulier entre des entreprises dans un vaste champ et les états et c'est formidable parce que ça crée pour plusieurs acteurs des échappatoires potentiels extrêmement puissants pour par exemple capter un marché publicitaire à l'extérieur des normes complètement alors ces questions-là se sont déjà posées dans le passé lorsque l'imprimerie est arrivée ou lorsque d'autres techniques arrivent comment se fait-il que ça explose et une des raisons pour lesquelles ça explose c'est que ça fait ça permet d'échapper au règne de la loi et je trouve ça interagent ce n'est pas seulement merveilleux le numérique c'est un système très puissant Merci Philippe Chantopi peut-être voudrait réagir à ce commentaire enfin ou peut-être tenter une explication je crois que ce qui est caractéristique dans le numérique ou plutôt dans l'économie numérique depuis dix ans c'est que ce que j'ai évoqué en disant plateforme modèle économique dominant c'est que c'est un modèle qui est maintenant très bien analysé par la théorie économique qui fait qu'on a des acteurs qui intermédient entre deux phases de marché en ayant une opacité sur le prix opacité le terme est un peu trop négatif en tout cas peuvent jouer d'une asymétrie de prix entre des offreurs et des demandeurs et que sauf à ce que les autorités de la concurrence interviennent si elles l'ont déjà elles ont déjà été appelées en général elles considèrent que on l'a vu en France pour iTunes par exemple quand ils avaient 50% de parts de marché ils considèrent que rien ne justifiait qu'ils aient 70-80% dans les années futures l'autorité de la concurrence s'est trompée en l'occurrence et ils préféraient le caractère innovant de la plateforme qui est favorable à la concurrence plutôt que la réglementation ou la condamnation qu'on verra pour l'affaire Google ou l'affaire des fusions Google Adclick par exemple donc il y a déjà eu des affaires là-dessus je crois que le vecteur c'est bien la structure d'économie de plateforme qui échappe par nature à l'analyse des prix à l'analyse économique classique et qui par ailleurs a des vertus d'extraterritorialité assez fortes pour échapper aussi à la fiscalité à la réglementation indépendamment de la bonté ou de la méchanceté des acteurs Merci Alors nous allons prendre une dernière question Madame Bonjour Mon nom est José Plamondon Je travaille dans le domaine des données des contenus culturels des contenus numériques aussi en général Ma question concerne la donnée parce qu'en fait on parle beaucoup de réglementation qui concerne les contenus mais qu'arrive-t-il aux données qui sont à propos des contenus c'est-à-dire non seulement les métadonnées descriptives mais les données qui décrivent ces contenus comment peut-on les réguler quand on sait que les modèles qui se mettent en place en ce moment pour la captation de valeur ne concernent pas que la captation de valeur issue des données personnelles mais surtout des données qui décrivent les contenus ce qui permet de contrôler la découvrabilité de ces contenus-là ce qui permet de contrôler également les autres modèles de valeur qui se constituent rapidement qui se défont et qui se reconstituent constamment autour de la simple valeur informationnelle de cette disponibilité de l'information à propos des contenus et là je fais référence évidemment il y a Google il n'y a qu'à faire une recherche sur Google depuis à partir de 2014 à lui demander à Google quel est le meilleur acteur aux Oscars 2014 2015 2016 et de voir la page de résultats de Google et les liens qui se font d'un résultat à l'autre parce qu'on a compris derrière comment travailler avec la donnée la donnée liée mais là je ne rentrerai pas dans les détails du web sémantique et du RDF mais ça pour moi c'est ce qui est en dessous c'est l'iceberg on a la petite pointe de l'iceberg mais en dessous de ça il y a une véritable révolution qui tient à la maîtrise de la donnée et ça comment on régule ou comment on appréhende ça parce qu'en fait c'est encore plus je disais c'est liquéfié ça n'a pas ou c'est dématérialisé mais la donnée il y a quelque chose qui circule encore plus vite je crois que ça a été évoqué à la table ronde précédente par une personne qui appartenait à une société d'auteurs en tout cas s'agissant des contenus je sais que la CISAC donc la Confédération internationale des sociétés d'auteurs-compositeurs avait travaillé dès les années fin des années 90 sur la préparation des DRM en ayant des systèmes d'identification des descriptions de données le plus en amont possible avant que les DRM ne se mettent en place alors pour prendre un exemple français et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites ce travail avait été fait pour les producteurs de disques et essentiellement pour le droit de reproduction il n'avait pas été et puis la CISAC c'était les auteurs c'était pas les artistes et interprètes et si on regarde le fonctionnement des DRM ça commence toujours par la description de données et donc par exemple dans le droit américain il n'y a pas de reconnaissance des artistes et interprètes en tant que tel sinon par le biais de la reconnaissance contractuelle par le producteur autrement dit dans le code informatique d'un DRM je prends cet exemple là mais en tout cas du passage numérique de la musique la ligne n'est pas renseignée elle ne peut pas être renseignée donc ensuite si vous suivez l'évolution par exemple du secteur de la musique le fait que les artistes interprètes n'aient pas été rémunérés pendant une très maintenant ils n'ont pas grand chose mais pendant le début des lancements des plateformes numériques c'était zéro mais tout simplement parce que ça n'existait déjà pas informatiquement donc c'est doublement important c'est important en termes de visibilité et c'est important en termes de rémunération potentielle et sans préjuger des rapports de force qui vont exister ensuite mais ça prouvait déjà que le rapport de force et je crois que c'est une tendance du numérique fait qu'il est de moins en moins en faveur de l'amont les créateurs et de plus en plus en faveur de l'aval ce qui était déjà le cas entre artistes auteurs producteurs éditeurs diffuseurs et plateformes donc la réponse c'est la normalisation des contenus ça veut dire que pour normaliser il faut intervenir par une politique les acteurs peuvent le faire il faut que les acteurs à ce moment là en prennent conscience il faut qu'il se parle merci merci voulez-vous rajouter quelque chose sur ce dernier oui de manière plus générale sur la question de la réglementation de l'accès aux données moi je plaide je ne pouvais pas le faire très clairement quand j'étais à l'observatoire mais je l'ai fait dans la contribution que j'ai envoyée à la commission dans le cadre de la consultation sur la révision de la directive moi je plaide pour une directive européenne définissant des règles minimales de transparence du secteur au nom notamment de l'égalité de traitement entre les différents acteurs par exemple les exploitants de salles de cinéma sont dans la plupart des pays obligés de rendre des comptes sur le succès des films qui sont diffusés alors que leurs concurrents en vidéo ou en vidéo à l'armement ne sont pas obligés alors les collègues de la commission européenne me répondaient oui mais sur quelle base du traité pourrait-on faire cela alors moi je ne suis pas juriste mais je vois qu'il y a des réglementations européennes sur la transparence du secteur bancaire et donc je pense qu'on pourrait quand même réfléchir sur les possibilités juridiques de règles minimales de transparence dans l'intérêt de l'ensemble des acteurs du secteur merci beaucoup merci merci à vous tous merci aux panélistes nous allons nous arrêter ici bravo merci beaucoup oui oui alors comme je l'avais dit on va prendre une petite demi-heure maintenant pour réfléchir tous ensemble aux actions qui pourraient être prises vraiment peut-être un petit résumé aussi en même temps de ce qui s'est débattu donc j'invite monsieur Jutra à venir nous rejoindre bonjour tout le monde merci de rester en fait suite à notre petite expérience d'hier midi on nous a fait des commentaires assez positifs sur cette idée de revenir sur éventuellement les débats et éventuellement de laisser l'occasion aux gens d'aller plus loin d'approfondir certaines questions entre les conférenciers et vous les participants on s'est dit qu'aujourd'hui on pourrait refaire un peu la chose mais un petit peu différemment en s'orientant vers des pistes d'action si on veut c'est sûr qu'on a fait un certain nombre d'observations et de constats assez précis chacun venant à la tribune ici ont démontré ou présenté des faits parfois des perspectives mais ce qui notre colloque est quand même consacré on a quand même établi on s'est donné un certain nombre d'objectifs et d'attentes donc je voulais voir avec vous éventuellement si vous avez des pistes d'action court moyen long terme que vous souhaiteriez nous exprimer comme ça et on va y aller de façon libre on ne se dira pas nécessairement qu'on a besoin d'y répondre directement mais l'idée est d'échanger avec vous et de voir ce que ça vous a inspiré ces deux jours et demi de présentation et de discussion je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose Lydia c'est bon c'est bien le sens donc je vous invite à aller au micro on ne fera pas circuler de micro nécessairement oui qui veut se lancer peut-être des questionnements aussi que vous avez eu par rapport à ce que vous avez vu oui bonjour je crois que ça interpelle beaucoup notre capacité à recueillir des données fiables sur le long terme je pense au pauvre observatoire vous avez tout un mandat en termes de bien sûr il faut réfléchir un peu maintenant sur l'avenir les thématiques les plus fondamentales etc je pense que ça questionne beaucoup à la fois bien sûr les grandes institutions de données mais même nous les chercheurs naturellement dans ce domaine là et l'autre chose que je voudrais dire c'est c'est facile à dire ce que ça vous questionne ça nous questionne naturellement mais je pense qu'on ne peut pas rester insensibles à ça les hautes thématiques de recherche ne sont pas indifférentes face à ces défis de connaissance là mais aussi je me dis il y a quand même beaucoup d'organismes d'observatoires etc qui je dirais qui travaillent dans les domaines apparentés et je pense que la collaboration institutionnelle et internationale est d'autant plus importante tout seul on n'y arrivera pas c'est le même combat mais à l'échelle de la globalisation est-ce que vous aussi vous voulez avoir un message d'espoir comme hier donc on retient ça a été mentionné à quelques reprises cette synergie nécessaire à la fois entre les agences les agences statistiques mais aussi les organisations locales et les organisations civiles pour éventuellement définir aussi un certain nombre de besoins identifier bien ce qu'on veut connaître et éventuellement remonter en amont sur des façons pour y parvenir Claude moi je vois qu'au début l'Observatoire a été créé autour d'organisations de producteurs essentiellement ou à la limite d'artistes et de représentants et que là on est basculé dans un univers où les réseaux sont devenus très importants qui sont des acteurs qui sont très loin de ce que l'Observatoire peut être je ne parlerai pas d'autres pays on est comme un peu en porte-à-faux parce qu'on est un peu surdéterminé par une technique qui est en train de prendre tout l'espace alors qu'on est habitué à penser en termes de création et de produits mais dans le fond ce sont les réseaux qui sont en train de surdéterminer tout ce système-là et les réseaux on a beaucoup de difficultés à les observer contrairement au système européen qui semble avoir peut-être une audace juridique un peu plus grande que celle qu'on a eue jusqu'ici donc c'est comme si l'objet nous échappait Effectivement au niveau des réseaux nous ce que j'évoque aujourd'hui peut s'inspirer de toutes sortes de choses et de toutes sortes de lieux de toutes sortes d'endroits ce n'est pas strictement par rapport aux actions ou aux pistes d'action que pourrait faire l'observatoire de la culture du Québec ce dont j'évoque ici ce que je vous laisse ouvert pourquoi on veut vous entendre il y a aussi l'ISU qui est quand même de portée internationale et qui intervient beaucoup je crois que l'ISU a fait énormément de travaux qui sont peut-être passés un peu inaperçus mais dans les présentations de Lydia on voyait bien les liens qu'elle fait avec les autres organismes et aussi sur les systèmes de classification pour essayer de faire évoluer la statistique classique ou la statistique publique comme le disait M. Champy tantôt versus une statistique privée qu'on va essayer de s'approprier d'une certaine façon tu veux intervenir justement à ce sujet ça fait deux jours qu'on parle toujours du lien entre les statistiques publiques et les statistiques privées donc j'aimerais bien avoir peut-être vos points de vue là-dessus vos recommandations qu'est-ce que vous en pensez finalement après ces deux jours et demi le rapport entre les deux allez-y monsieur oui merci c'est Mathias je suis à la commission canadienne pour l'UNESCO moi ce que je retiens dans les discussions d'aujourd'hui c'est une tendance lourde moi j'ai compris qu'il y avait quand même une sorte d'appel à la collaboration à la coopération autant au niveau des grands ensembles régionaux on le voit de toute façon au niveau de l'Union européenne on va sûrement le voir de plus en plus au sein d'autres ensembles régionaux comme en Asie en Amérique latine et je pense que cette coopération elle interpelle non seulement ces ensembles régionaux mais aussi les états membres les états membres et j'ai cru comprendre lors de la de la présentation de Michel et son collègue Destiny que si effectivement les ministères les secteurs commencent à se parler autrement dit juste un exemple quand les ministères de l'éducation et les ministères de la culture peuvent se parler pour voir effectivement comment les contenus peuvent se transmettre d'un ministère à un autre et l'usage qui peut être fait de ces contenus je pense que ça serait déjà quelque chose parce que ça va ça serait à une petite échelle mais à grande échelle on regarde un peu l'appel de notre ministre du patrimoine canadien qui dit écoutez participons à cette consultation les contenus au niveau de la culture canadienne mais c'est un appel qui je vous dis ça fait 16 ans que moi j'essaie de suivre ces dossiers là j'ai rarement vu un appel où on disait effectivement nous voulons que vous nous disiez ce que vous voulez voir au niveau de ce contenu on nous a parlé un peu l'ancien gouvernement nous avait parlé de ce qu'on appelle le contenu numérique canadien c'était le contenu numérique c'est à 50 canadien c'est à 50 mais je pense qu'aujourd'hui on essaie d'en sortir un peu mais on n'en sort pas beaucoup je pense que c'est je crois que la coopération autant au niveau du gouvernement autant au niveau même des villes les grandes villes qui deviendront d'ici quelques années quasiment les grands centres de production culturelle et de distribution et de consommation culturelle je pense que la coopération va être beaucoup plus importante et je crois que c'est c'est à ça que peut-être il faudrait peut-être on va voir un peu l'après-midi ce que ça va nous réserver comme contenu quand on va regarder un peu la question de la rémunération de ces créateurs avec tout ce qui s'est dit avec nos collègues de l'Union européenne je pense que on va sûrement avoir une idée quelles sont les stratégies qu'on peut mettre de l'avant en fin de journée merci d'autres il faut juste aller au micro oui oui bonjour hier à un moment donné quelqu'un a fait une remarque qui m'a qui a prêté à sourire en comparant l'Europe à un mammouth mais on pourrait dire la même chose des GAFA ce sont des mammouths où effectivement une certaine crainte naît de notre incapacité de dialoguer d'une manière collective et sérieuse avec eux je prendrais un exemple j'ai travaillé pendant longtemps dans l'édition et évidemment Amazon a bousculé le modèle d'affaires en arrivant avec un outil qui prenait de la part de marché sur les éditeurs d'ici et même les éditeurs d'Europe et de France par exemple sur le marché québécois et canadien et nous n'avions aucune possibilité de communiquer avec Amazon sauf par des processus informatiques qui étaient donc extrêmement désagréables et souvent très inefficaces j'ai donc décidé un jour de prendre l'avion et d'aller à Seattle pour les rencontrer sans rendez-vous sans savoir où parce qu'à l'époque Amazon était sur dix sites et sans savoir qui et j'ai fini par obtenir en une journée un rendez-vous avec la personne là-bas qui s'occupait à ce moment-là du marché du livre au Québec et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point il y avait des hommes et des femmes derrière ces entreprises extrêmement difficiles à appréhender et c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'information de data de big data on se fait peur avec des gros mots mais en réalité il y a des gens qui gèrent ça au quotidien et c'est cette incapacité parce que ces entreprises ont pris tellement de poids par des modèles opaques et tellement de poids dans des marchés qui n'arrivent pas à les appréhender mais sur lesquels ils viennent prendre des parts de marché extrêmement significatives qu'on a du mal même à appréhender en réalité mais on voit qu'il y a des gens qui disparaissent donc c'est que ça fait mal ça m'amène à dire qu'effectivement monsieur Champy disait mais que les acteurs du milieu se réunissent les acteurs du milieu disent mais tout seul on ne peut pas faire parce qu'il y a des intérêts très divergents à l'intérieur de chacun des milieux on a besoin des pouvoirs publics on a besoin des gouvernements pour nous aider on a besoin des organisations internationales en réalité on en est là c'est à dire qu'effectivement je suis d'accord avec monsieur Champy de dire ça doit commencer dans un marché local par des acteurs du marché qui doivent ensuite travailler avec avec leurs gouvernements respectifs et les supragouvernements entre guillemets pour arriver à négocier avec ces acteurs majeurs de cette nouvelle réalité une situation où le local ne soit pas écrasé par le mondial où le mondial en réalité se fiche comme de l'an 40 de la réalité du local sauf à venir prendre une petite partie qui pour eux est un plus dans un autre plus etc donc c'est juste de dire qu'il y a des hommes et des femmes à rencontrer derrière et on l'a bien vu en Europe le problème c'est que souvent ils circulent vite ces hommes et ces femmes il n'y a pas beaucoup de continuité de direction on va dire ça bouge beaucoup dans le livre on a connu à peu près une personne par an sur 10 ans donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de suivi mais on l'a vu avec en Europe le bras de fer avec Google par exemple on a commencé de voir des gens de Google devoir s'exprimer et des gens de Google qui s'expriment c'est pas Google qui s'exprime c'est Google qui s'exprime c'est quelqu'un qui doit à un moment donné tenir un discours qui est celui de son entreprise mais qui l'implique aussi personnellement est-ce que je peux rajouter quelque chose là-dessus parce que justement ça m'a fait penser hier on avait il s'appelait Jed Schneiderman je ne sais pas s'il est dans la salle je ne pense pas il a dû requitter pour Toronto et c'était un des rares intervenants qui a travaillé pour le privé en ce sens qui avait travaillé pour Bell qui avait travaillé pour MTV et ça m'avait fait penser j'avais envie de lui poser la question parce qu'effectivement ce sont des hommes et des femmes qui sont derrière ces grandes entreprises mais quel pourrait être l'argument comment en anglais on dit incentive qui pourrait à ce moment-là se sentir obligé ou aurait envie de partager toutes ces informations parce que vous avez raison ils les ont déjà les données donc je pense que votre approche humaniste entre guillemets en disant d'aller un par un puis de dire qu'effectivement il y a des visages et il y a des gens derrière ces grandes corporations même si elles nous font souvent croire que c'est juste un bloc donc comment on peut aller les chercher la réalité quand même c'est que derrière ces grands groupes mondiaux il y a déjà des groupes nationaux qui peuvent paraître très gros au niveau national mais qui sont aujourd'hui eux-mêmes extrêmement démunis tout à l'heure on faisait la réflexion Walmart a été extrêmement novateur et destructeur si on reprend l'analyse de la destruction créatrice mais a été un modèle d'affaires qui a chamboulé le commerce quelle est aujourd'hui l'entreprise qui fait le plus de mal à Walmart c'est Amazon et la réalité c'est que on le voit bien aujourd'hui par exemple pas plus tard que ce matin dans le journal c'est la grande patronne de TVA qui demande de réfléchir à un certain nombre de choses par rapport aux interventions du gouvernement vis-à-vis de Radio-Canada etc mais c'est sûr que là c'est entre le public et le privé mais entre deux gros joueurs mais la réalité c'est qu'il n'y a aucun marché et à l'intérieur de ce marché aucun grand joueur de chacun de ces marchés qui ne soit aujourd'hui confronté à ces gros joueurs mondiaux qui ne jouent pas la même game comme on dit et donc il y a des relais à l'intérieur de chaque marché sans être si humaniste que ça il y a des intérêts je crois à ce que les gros les petits les moyens d'un marché local travaillent en concertation avec leur pouvoir public pour quand même faire en sorte qu'il reste une part de responsabilité de pouvoir au local par rapport au global dans ce sens-là Peter Simon on parle de commerce de détail mais un propriétaire d'une très grande entreprise de magasins de vêtements d'une chaîne de vêtements a fait une grande demande au gouvernement et a vraiment dit ça n'a aucun sens pourquoi moi je paie des taxes sur plusieurs niveaux alors qu'on peut acheter n'importe quoi en ligne et que ces gens-là viennent vendre et qu'eux ne paient rien pourtant ils récoltent une grande partie de l'argent voilà vous m'avez ouvert la porte sur la question des GAFA puis de la boîte noire de la fameuse black box il y a peut-être des pistes je ne dis pas que c'est dans la poche mais il y a certainement des pistes qui n'ont pas été évoquées encore j'ai mentionné déjà que j'étais à New York chez Google il y a deux semaines au consortium d'IDEX ils sont présents là et ils discutent quant aux normes d'échange de transmission des usages mais aussi à la fois en amont et en aval ils sont partenaires du consortium d'IDEX au même titre qu'Apple au même titre qu'Amazon au même titre que Spotify donc il y a là une tribune où il est possible de discuter avec eux d'enjeux de transmission d'information je pense qu'il y a une piste là vous les sentez ouverts certainement ce qui m'amène au deuxième deuxième aspect de mon intervention c'est qu'ils ont en ce moment des recours collectifs massifs contre eux pourquoi ? parce qu'ils ont de l'argent dans des comptes irrépartis où en fait il y a un manque de transparence dans la reddition de comptes qui fait qu'il y a une poignée semblerait-il pour les poursuivre et notamment Spotify qui a un recours collectif de David-Laurie contre eux a soudainement par rapport à des dossiers dont j'avais vent cesser ces progrès pour essayer de développer à l'interne un secteur de la reddition de comptes et même à la rigueur une base de données ils veulent ils sont un peu ils essaient tous de reproduire la bête ils veulent se créer une base de données mondiale globale des ayants droit et des oeuvres à l'interne pour essayer d'éviter de se faire attraper la main dans le sac il y a comme des initiatives globales ici qui manquent d'air je pense c'est pourquoi Spotify se donnerait ce trouble alors que finalement tous les utilisateurs de répertoire sont face à cette même problématique de répartition des droits donc il y a là aussi quelque chose à envisager ils ont désormais à faire face à la musique un peu ils se sont développés de façon un peu sauvage comme beaucoup de start-up technologiques ils ont coupé les coins ronds mais ça les rattrape donc il faut il faut envisager ça autre chose il y a l'initiative Fairtrade Musique internationale qui vise aussi en ce moment à certifier des services de la chaîne de valeur de la musique dans le but finalement pour ceux qui sont certifiés de se doter d'un avantage concurrentiel mais parmi les critères de certification il y aura des critères liés à la transparence donc ça c'est une approche non gouvernementale mais c'est peut-être une approche non gouvernementale qui pourrait donner de l'oxygène à notre débat d'aujourd'hui merci Jean-René rebonjour je me posais une question en préparant cette intervention je me suis posé les questions du parallélisme entre la régulation indépendante de l'audiovisuel et le monde auquel la régulation n'appartient pas spécialement qui est le monde de la mesure statistique et je me posais en termes d'organisation et de gouvernance l'évolution de la régulation du visuel en Europe en fait a conduit plus récemment il y a environ deux ou trois ans à intensifier fortement la mise en réseau au point de créer des groupes communs et c'était fondé explicitement sur le fait que l'activité s'était internationalisée avec l'intervention de groupes mondiaux et effectivement de la nécessité de pouvoir avoir une compréhension une préhension sur les données qui dépassaient l'environnement national de chacun des acteurs et je me posais la question de savoir si dans le milieu de l'analyse de la statistique il y avait une réflexion conjointe sur les questions de mise en réseau d'échange de bonnes pratiques de caractéristiques communes à revendiquer en termes de financement stable indépendance vis-à-vis du pouvoir politique que dire encore et surtout d'action commune sur un mode d'intervention à des moments clés je pense par exemple que maintenant en Europe nous sommes à un moment clé qui est une révision sur une directive des consultations publiques sur les plateformes donc un ensemble de vraiment un moment où il y a eu de nombreuses invitations à coopérer dans le cadre de consultations publiques donc je me demande si par analogie au monde dans lequel moi je me trouve qui n'est pas loin mais qui n'est pas le même est-ce qu'il y a une réflexion et une stratégie un peu imaginée semblable entre les différentes instances agences nationales du domaine pour le cas des Nations Unies peut-être je vais parler du groupe de Big Data mais peut-être Ronald peut parler mieux que moi c'est justement il y a un groupement justement qui va avec le privé le public les agences nationales et c'est justement essayer de revoir les frontières habituelles avec les intervenants habituels essayer de travailler avec tous les gens du secteur des gens du e-commerce des gens des privés par exemple Visa des gens des agences statistiques nationales et voir qu'est-ce qu'on peut faire donc c'est un énorme travail exploratoire qui est en train de se faire il y a plein d'initiatives que ce soit au niveau national au niveau international tout ce qui concerne Big Data et c'est vrai que pour le monde de la culture peut-être ce qu'on a déjà discuté hier c'est peut-être qu'il faut qu'on se rapproche peut-être de ces initiatives-là qui travaillent dans le numérique pour voir un peu comment on peut essayer d'apprendre plus et puis intégrer les composantes pour les produits numériques qu'on puisse avoir cette information et au niveau aussi peut-être au niveau de la convention je ne sais pas si Danelle veut dire quelque chose mais elle a parlé des directives opérationnelles et également même le rapport des 10 ans c'est une grande partie c'était axé sur les bonnes pratiques dans les bonnes pratiques des politiques culturelles donc c'est vraiment très important de collecter cette information et la donner pour que les pays peut-être apprennent des uns des autres on a l'Europe on a eu beaucoup d'exemples même l'exemple de la Belgique mais c'est une manière très importante d'informer et de dire qu'est-ce qui existe et peut-être donner des idées à d'autres oui une dernière question en fait c'est un commentaire mais pardon pour ajouter un peu sur l'intervention précédente puis évidemment je ne peux qu'acquiescer avec votre commentaire madame qui dit qu'effectivement la culture doit s'approcher de ces tables de négociation ou de ces lieux où on va discuter de big data généralement parce que la donnée est au centre du modèle ou des modèles numériques si la culture n'apprend pas ou si les créateurs qui sont à la base déjà du modèle n'apprennent pas ce qu'est la donnée à quoi ça sert ils ne maîtrisent pas leurs propres données il y a un déséquilibre constant on va toujours essayer de le combler par réglementation ou l'autre mais on n'y arrivera jamais et là où on peut on devrait regarder évidemment puis c'est là que l'intervention précédente m'a vraiment rejointe c'est l'ouverture et la transparence il y a des organismes dans le monde qui se battent en fait il faut se battre oui pour l'ouverture et la transparence des données certaines données qui sont nécessaires dans le commerce ou dans l'action civique entre autres par exemple les données ouvertes dans une ville donc il y a Open Knowledge Foundation la Sunlight Foundation il y a énormément énormément d'initiatives puis je suis sûre qu'il y en a au sein des différents organismes qui sont reliés à l'ONU entre autres parce que et l'OCDE la Banque mondiale entre autres a beaucoup d'initiatives là-dessus donc du côté financier on s'intéresse à la donnée pour la reddition de compte on pourrait s'y intéresser aussi du côté culturel c'est sûr que ça amène des tensions quand on libère des données parce que ça ça menace oui puis ça ébranle des infrastructures ça ébranle des écosystèmes qui sont en place parce qu'ils contrôlent l'information mais c'est nécessaire si on ne fait pas ce nécessaire exercice et si on ne se sert pas des moyens déjà qui existent pour agir au niveau même législatif à travers le monde sur l'accès aux données et ce qu'on appelle une façon équitable de faire du commerce c'est-à-dire de bénéficier quand on s'assoit autour de la table pour négocier de bénéficier d'un certain équilibre de l'information pour ne jamais être dupe ou ne jamais être privé de l'information qui nous aurait amené à porter une bonne décision c'est ça le problème donc il faut arriver puis je pense que ça existe il y a des modèles on peut regarder du côté du modèle financier puis on regarde aussi comment se bâtissent certains systèmes maintenant de validation et de confiance notamment la chaîne de bloc le blockchain la crypto-monnaie avec bitcoin tout ça ça marche sur des données pour de façon à renseigner à renseigner tous les parties prenantes lorsqu'il y a des transactions ou est-ce qu'il y a des échanges donc on peut il faut vraiment se pencher sur ce qui existe autour quand on est un acteur culturel et quand on est une personne qui est amenée à rédiger une politique culturelle pour comprendre ça et pouvoir se positionner et se servir de ces mêmes outils-là à ce moment-là on arrive probablement à être capable de négocier ou en tout cas de s'asseoir à table et de pouvoir parler avec des mammouths de ce monde ou les futurs mammouths mais il ne faut pas oublier que les mammouths ont disparu à un moment donné on va tous faire l'objet d'une évolution alors voilà je pense que pour moi c'est ce qui est le plus important parce que sinon on va essayer de faire des mesures en défensive constamment on ne participera pas à un modèle en changement on va toujours être en train d'être la victime puis être en train de se protéger voilà merci il y a Trélissé et André si tu veux on va laisser André revenir éventuellement j'ai réfléchi à ces nouvelles statistiques et cette culture de statistiques et je crois que beaucoup de domaines ont sur le siège de cette discussion si je pense par exemple le monde académique est-ce que l'humanisme numérique ce n'est pas les mêmes questions de recherche avec de nouveaux outils c'est essayer d'avoir de nouvelles questions de recherche et un exemple qu'on utilise avec nos élèves nos étudiants c'est au fur et à mesure que les changements en technologie on a par exemple le téléphone mobile essayer de savoir combien de temps vous passez sur votre téléphone mobile parce que le téléphone mobile est devenu plus qu'un appel plus que pour un instrument pour faire des appels ça sert à envoyer des messages parce que l'utilisation a changé c'est vraiment une occasion pour nous de poser de nouvelles questions qui ne se posaient pas avant et si je reviens à la culture à la statistique c'est la culture numérique je voudrais je voudrais endosser ou adopter ces statistiques et parce que certains des conférenciers l'ont dit la culture a maintenant la possibilité d'être présente partout sous forme numérique utiliser faire des multitâches écouter la musique ou bien regarder des films etc etc et donc peut-être je m'intéresserai beaucoup à ce nouveau concept qui consiste à dire ok très bien à quoi sert la culture ou qu'est-ce que la culture fait dans nos vies et aller même plus loin et de penser par exemple à des choses comme qu'est-ce que ça fait à l'identité qu'est-ce que ça fait pour le bien-être et peut-être des choses plus complexes mais uniquement parce que nous avons ces grandes données et ces accès une excuse pour je voudrais étendre cette notion de ce que c'est que les statistiques culturelles et réinventer le potentiel d'expliquer le potentiel d'expliquer la valeur de la culture dans la vie merci ce sera ma toute dernière intervention je voudrais dire deux choses tout d'abord je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par monsieur sur la nécessité des rapports humains c'est vrai que mon expérience à l'observatoire confirmait ça aussi bien avec des groupes privés qu'avec des groupes publics ou ce qu'on a fait avec sa rallye dans les pays arables la communication interpersonnelle est très importante mais ceci dit il ne faut pas faire d'angélisme l'accès à certaines données restera difficile voire impossible même s'il y a des volontés de collaboration et quelqu'un qui connaît bien c'est le secteur des données sur le marché de la vidéo et de la vidéo à demande qui travaille avec les studios d'Hollywood dont on n'a pas beaucoup parlé ici m'expliquait que dans les contrats entre iTunes et les studios d'Hollywood les studios ont insisté pour conserver la propriété des métadonnées ce qu'ils n'avaient pas fait dans les contrats concernant la musique et que c'est justement leur expérience dans la musique qui fait qu'ils ont voulu conserver la propriété de ces données ce qui fait que même si iTunes ou Netflix voulaient coopérer derrière il y a des ayants droit et en particulier des ayants droit dont on sait qu'ils restent particulièrement puissants sur le marché mondial qui ne veulent pas communiquer donc là ce problème là il est historique il reste par ailleurs je n'ai pas répondu tout à l'heure sur la remarque concernant le protectionnisme ou l'éventuel protectionnisme européen c'est une question très compliquée du point de vue juridique mais aussi du point de vue disons de la réalité des marchés il reste des problèmes très importants au sein de l'Europe ou même de l'Union Européenne par exemple entre les nouveaux Etats membres les pays de l'Est et les pays de l'Europe de l'Ouest les programmes les programmes d'Europe de l'Est représentent 1 ou 2% du marché de l'Union Européenne finalement et ça m'amène à une conclusion sur le fait qu'on a finalement ici très peu parlé malgré que ce soit le cadre de l'UNESCO ça a été évoqué tout à l'heure mais le problème de la circulation des oeuvres venant des pays en développement et là dessus je voudrais simplement répondre aussi aux appels à la collaboration je ne suis plus mandaté pour parler au nom de l'Observatoire Européen Audiovisuel mais dans les travaux de l'Observatoire Européen Audiovisuel il y a des choses qui peuvent être très utiles pour les pays en développement je pense particuliers à partir de la base Lumière on a fait une étude sur la circulation des films des pays tiers sur le marché de l'Union Européenne et qui montrait que les coproductions étaient le meilleur moyen d'accès au marché et je pense que cette dimension de collaboration avec les pays en développement il ne faut absolument pas l'oublier on en a très peu parlé ici parce que finalement le coeur des problèmes l'essentiel du marché et de la difficulté et de l'accès à l'information se posent même pour les régions développées et l'Europe mais il ne faut pas oublier cette dimension voilà merci merci écoutez on va aller prendre le lunch je veux avant qu'on se quitte remercier très chaleureusement André Lange parce qu'il ne sera pas là cet après-midi je ne pourrais pas le faire de façon publique il a contribué à la fois comme étant sur notre comité scientifique on contribue à la sélection ou à l'invitation de certains intervenants qui sont venus d'autres qui ne sont pas venus je crois André que tu as vraiment fait un bon boulot avec nous et c'est le genre de collaboration que vous évoquez tout le monde et les relations personnelles et privées contribuent effectivement à faire avancer des choses c'est un peu Lydia en est un exemple avec le réseau et effectivement on voit bien que ça tient à des individus dans des organisations qui décident vraiment de trouver des pistes pour collaborer et s'inspirer mutuellement et éventuellement faire poser des gestes à des niveaux qui normalement n'ont pas la sensibilité au genre de problématiques qu'on soulève donc merci beaucoup André et bon lunch à tout le monde on se revoit oui sur ce message d'espoir on va se revoir à 1h30 merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde